Je pense que il faut qu'on arrête de croire que parce que on est Orléans ou parce qu'on est je sais pas qui, que les mecs vont baisser les bras. Je pense qu'ils ont une réaction d'orgueil et on a subi tout le reste du temps. Surtout le troisième quart temps j'ai l'impression, fin du deuxième et début du troisième. La vraie réalité c'était la deuxième mi-temps donc j'ai envie de m'appuyer sur ça, sur la deuxième mi-temps parce que là c'est Angers et le prochain match c'est à Angers. Ils ont fait un super match et ils ont été très bons mais faut pas se mentir Chamborin c'est meilleur donc il va falloir faire gaffe. Si on veut être ambitieux il faut qu'on se bouge et qu'on se rende compte et qu'on comprenne et qu'on prenne vraiment conscience que le championnat ça va être très très compliqué. La probé c'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui jouent le maintien, ceux qui jouent le titre, c'est pour tout le monde. La probé c'est dur. J'y étais il y a deux ans je sais ce que c'est. La probé c'est dur donc il faut qu'on soit conscient qu'il faudra jouer les matchs 40 minutes. 40 minutes intenses pas 40 minutes, 40 minutes intenses jusqu'à la dernière seconde et je pense que c'est un peu la leçon à tirer sur ces deux derniers matchs qu'on a fait à domicile c'est que les matchs ils durent 40 minutes. Alors ça passe certaines fois comme pour Hébreux mais là ce soir c'est pas passé parce qu'on avait des gars en face qui avaient dû répondre. C'est pas une sonnette d'alarme. La saison elle est encore très très longue. Si on perd, on a perdu combien de matchs ? On a perdu 3. Si on perd 3 matchs dans l'année, on est tranquille. Ouais non mais bien sûr mais il faut être conscient que ça va être la guerre. Ben c'est simple, tu commences, tu fais un premier quart temps en 78%, un quart temps en 78% puis à la fin du premier quart temps leur coach elle lui dit mais vous êtes fou quoi, rentrez leur dans la gueule, poussez-les, laissez-les pas tirer et puis derrière on a disparu. Voilà l'histoire de la pièce de théâtre de soir parce que ça ressemble un peu au cirque aussi. Tu te fais, à la mi-temps il y a 9 ballons qui traînent, on appelle ça les 50-50 balls, les ballons en 50-50, il y en a 8 pour eux, 1 pour nous. Oui, tu as tout dit avec ça. À la mi-temps on a pris 7 rebonds, ils en ont pris 21. On n'arrive pas à recevoir un ballon et encore, et encore, parce que là je veux parler d'attaque, on n'arrive pas à recevoir un ballon à 7 mètres, on le reçoit à 10 mètres parce qu'on subit la pression. Et encore j'ai pas envie de parler tactique parce que même en jouant, en titubant presque, on marque 76 points. Ce qui n'est pas dramatique. Mais l'objectif c'est de ne pas prendre plus de 20 points par quart temps. Le premier quart temps, c'est réussi grâce à l'adresse et puis peut-être ils ne sont pas prêts, mais derrière, tu prends, voilà, tu ne gagnes pas un duel. Donc avant de parler tactique, et j'espère qu'il tombe au bon moment ce match, parce que c'est ça que j'essaie de me dire en tant que coach. J'espère qu'il tombe au bon moment. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe d'Angers qui joue bien au basket, mais je pense que Chalon, prochain match de championnat, le premier match de championnat, c'est encore plus physique pour moi. Je les vois faire, je les ai vus faire. C'est pour moi encore plus physique. Voyons voir. Voyons voir. J'espère que c'est un bon match d'entraînement. C'était censé être un bon match d'entraînement pour bien préparer le match de samedi. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux le préparer que ça. Il y a une valeur qui ne se travaille pas toujours quand même. C'est l'engagement, la dureté et ne pas accepter les choses. Ça, quand tu arrives à l'entraînement, c'est l'être humain qui doit l'avoir en lui. Donc, tu vois, et ce soir, on a pris une leçon là-dessus. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Alors, ça m'embête un petit peu parce que c'est à domicile. Et à domicile, il faut qu'on montre autre chose. Et à l'extérieur, encore pire. Parce qu'à l'extérieur, si tu n'es pas prêt, alors tu te fais démonter. Mais ce soir, on s'est fait bousculer à domicile et on n'a pas su réagir. Et je vais quand même finir par dire un truc. Oui, individuellement, il y a des joueurs qui doivent monter de niveau. On ne va pas les citer. Aujourd'hui, j'ai du mal à ressortir un mec qui s'en est sorti un petit peu à peu près. Évidemment qu'il y a des mecs qu'il va falloir qu'ils montent de niveau pour qu'on pour qu'on pour qu'on puisse bien jouer au basket. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit. Je fais un monologue un peu là. Je suis désolé. Je vais vous dire ce que j'ai dit au vestiaire. C'est ceux qui ne connaissent pas la probée, bienvenue en probée. Et attention, il y a peut-être des mecs qui ont oublié la probée. Qui sont en niveau au-dessus. Ce n'est pas pareil. La probée, c'est la guerre d'étranger. Enfin, c'est dans l'étranger. C'est la guerre d'étranger. Donc il va falloir arrêter de reculer. Parce que ce soir, on n'a fait que reculer.